Voilà bonjour dans une petite capsule d'une saison au chanvre ou des révélations sur le chanvre la canne apocalypse je ne sais pas encore dans quelle série ça se trouvera cette petite vidéo voilà dans lequel je voulais présenter le document que je n'ai pas su imprimer pour demain mais je l'imprimerai la prochaine fois que j'irai au labyrinthe de chanvre voilà à bb green vous pourrez me rencontrer les week-ends pour vous présenter l'histoire du chanvre et et mon travail de fin d'étude en herboristerie pour tous les détails sur les thérapies avec le chanvre et le dérivé de la fleur et de la graine donc la vitamine c est tombé c'est pas grave alors on va essayer de cadrer un peu voilà donc en fait j'ai fait un petit quiz et voilà c'est de répondre par honnêteté oui ou non et après il ya un quiz de 33 questions en essayant de retrouver les auteurs des citations que j'ai retrouvé par ci par là voilà et le premier qui arrivera à trouver les 33 les 33 réponses et ben pourra participer un tirage au sort ou en tout cas ça gagnera déjà une entrée gratuite etc et je comptais leur offrir une pièce en argent voilà soit une fête maison ou soit 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 voilà des petites pièces comme ça d'une once d'argent 30 grammes d'argent ça vaut une cinquantaine d'euros ça ça vaudra beaucoup plus dans le futur à priori voilà et donc il y en a un qui s'est mis là du coup on en revient à nos moutons saviez-vous que le chanvre est le mot français de la plante de cannabis quand on le prononçait en latin et que on dit hemp en anglais en irlandais en allemand donc voilà c'est amusant un jour il y aura peut-être un grand camp où il sera marqué pour vous déconfiner du coronavirus est ce que vous oserez aller dans le camp de confinement avec du chanvre de la vapeur de chanvre et de la vitamine c du jus de l'argent colloidal à mon avis ça sera ça sera les les camps vip ceux là parce que les autres c'est les camps de vaccination de puissage et de confinement voilà alors saviez vous que le chanvre est donc une des meilleures plantes pour lutter contre la pollution et les sols pollués absorber le césium contenu dans les sols irradiés c'est aussi une meilleure plante pour absorber le césium comme ils ont fait à tchernobyl et fukushima selon les directives des experts là bas c'est aussi une meilleure plante pour améliorer la structure des sols et favoriser la fertilisation organique grâce à des racines profondes et ramifiées voilà désolé de la qualité vidéo j'en referai sûrement une mais celle là elle me servira pour demain donc c'est aussi une meilleure plante pour s'adapter aux changements climatiques grâce à grande résistance aux rayons uv et à la sécheresse c'est aussi une des meilleures plantes pour lutter contre la famine mondiale parce que en effet la graine de chanvre est un des meilleurs aliments nutritionnels du monde c'est la seule graine possédant l'essentiel des qualités nutritives nécessaires à l'homme conseillé par les nutritionnistes et on a constaté les petites anecdotes que les australiens ont traversé deux dizaines prolongées en se nourrissant presque exclusivement des graines de chanvre pour les protéines et les acides graisses essentielles et des feuilles et inflorescences comme fibres alimentaires à une époque où il ya une grande sécheresse et beaucoup de plantes sont n'ont pas survécu et le chanvre c'est la plante la plus résistante pour ce qui leur a permis de survivre voilà c'est expliqué dans le livre d'alexi chanebo c'est aussi une des meilleures plantes pour fabriquer des médicaments en effet les extraits de fleurs de chanvre riche en phytocannabinoïdes le cbd le cbg le thc le cbn etc furent pendant 60 ans à la deuxième place des médicaments les plus utilisés aux états unis les extraits était même considéré comme une panacée de la médecine naturelle et depuis 2003 les états unis ont déposé même un brevet qui démontre les propriétés thérapeutiques et non toxiques des cannabinoïdes les cannabinoïdes sont donc reconnus dans le brevet comme antioxydants et neuroprotecteurs même le fameux thc info stupéfiante voilà et le thc est aussi reconnu dans le traitement des cancers demandés à rick simpson et au brevet les phytocannabinoïdes dans le traitement du cancer qui date de 2013 je pense celui là voilà et rappel qu'avec un hectare de chanvre on sait avoir une tonne de branches et d'inflorescences séchées avec les petites graines etc les fleurs la résine et de ça on peut en extraire évidemment d'abord les graines et puis le reste on peut en faire de la tisane ou les extraire dans de l'huile ou dans de l'alcool pour en faire de la résine concentrée jusque parfois 30% de cbd 30% de cbg ça dépend avec le chanvre agricole il n'y a pas de thc évidemment ou très peu et voilà c'est des litres qui s'achètent 10 000 euros voilà sur le marché pour se soigner avec ça donc en général il faut 100 grammes 200 grammes quelques petites fioles évidemment donc voilà il y a peut-être moyen de le faire soi même aussi dans les ateliers etc qui vont s'organiser au fur et à mesure avec les chanvriers de la région voilà petit rappel c'était aussi une des meilleures plantes pour fabriquer du papier parce qu'en effet le papier de chanvre à un rendement quatre fois supérieur au papier de bois et non polluants à fabrication et en plus le choix d'exploiter à nouveau ce matériau pour la papeterie éviterait non seulement la déforestation mais aussi les émissions de chlore et de sulfure générant des puits acides et la pollution et tout ce que toutes les saloperies que on se tape sur la gueule et rappel 75% de la production de papier en 1880 était à base de chanvre aïe 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 grand rappel comme la constitution et la c'est possible fabriquer du textile donc c'est aussi une meilleure plante pour le textile parce qu'en effet le chanvre est plus doux plus solide et nécessite 12 fois moins d'eau que le coton si on voulait l'irriguer de plus le chanvre filtre 95% des rayons uv et s'avère être le textile le mieux adapté à la peau humaine avec le lin aussi donc voilà plus info sur les belles chanvre au halon et moi j'ai fait quelques sites perso vous pouvez aller vous informer chanvrez-vous.weebly.com et greenjo.weebly.com ça c'était en anglais à l'époque il faudrait que j'en mettrai un nouveau site à jour qui s'appellera sûrement canasol la cana solution le soleil cana le cana tournesol etc et mettez du cana au sol et cana en aérosol aussi en vaporisation plutôt je devrais dire à 200 degrés c'est la meilleure manière d'extraire les cannabinoïdes de la plante sans le fumer évidemment et d'avoir un effet rapide alors on va passer au grand quiz après les 7 minutes donc je vais dire 7 minutes et 7 secondes le puisse commence alors qui a dit prend des meilleurs aromates 500 cycles de myrrhe de celle qui coule d'elle même 250 cycles de cinamone aromatique qui est de la cannelle en fait et 250 cycles de chanvre qu'ils appelaient kaneshbosem à l'époque en hébreu évidemment ils se sont trompés les grecs quand ils ont traduit la bible et ils ont fait semblant que c'était le calamus un roseau aromatique on ne sait pas trop quoi mais le roseau aromatique qui sent le meilleur ça reste le chanvre à l'air de rien mais eux ils ont mis calamus qui est une erreur à corriger dans toutes les bibles depuis 300 après jésus-christ donc c'est à dire beaucoup de bibles en fait aïe 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 et aussi 500 cycles de cassis qu'ils appelaient cass à l'époque selon le cycle du sanctuaire voilà et un et un 1 d'huile d'olive qui correspond à 4 litres apparemment et quand on parlait de 500 cycles c'est donc 5 kilos voilà deuxième grande phrase je leur suscite susciterai une plante célèbre et elles ne mourront plus de faim sur la terre et ne porteront plus l'opprobre des nations en disant les en parlant de qui c'est elle ce sont les les populations un peu martyrisées par le système on peut dire toutes les victimes de la société voilà donc tous ceux qui font pas partie des multimillionnaires machiavéliques psychopathe et minoritaires ben oui un jour le chanvre c'était annoncé là je vous le dis déjà c'était ézéchiel donc voilà c'est à prendre voilà c'est voilà mais les autres bon je vais pas trop vous en dire vous irez chercher vous même sur internet et c'est celui qui répondra le plus rapidement qui aura le plus de chances de gagner des lots des cadeaux je vais vous montrer tout ce qui aura gagné par la suite un peu de vitamine c de l'argent colloidal du chanvre de le kit complet au cas où vous attrapez un coronavirus et que ça pourrait quand même vous aider on ne sait jamais ou d'autres maladies make the most of the indian indian hemp seeds and sow it everywhere je le dis en anglais parce que le personnage était anglophone donc tirer la meilleure partie du chanvre et plantez-en partout mp source of first necessity to the wealth and protection of the country le chanvre est un produit de première nécessité pour la richesse et la protection du pays qui a dit ça prohibition donc là je veux dire directement en français la prohibition fera un grand tort à la cause de la tempérance c'est traduit comme ça par google translate mais j'imagine de la tempérance un peu le statu quo enfin le c'est une espèce d'intempérance donc c'est quand même un bouleversement on a l'air de comprendre en elle-même car c'est quelque chose de comme antique anti constitutionnel un peu quoi car elle dépasse les limites de la raison en le fait qu'elle tente de contrôler l'appétit d'un homme son appétit de la conscience de son alimentation de ce qu'il veut fumer de ce qu'il veut consommer et fait un crime des choses qui ne sont pas des crimes à la base qui sont même des rituels sacrés etc dans beaucoup de cas donc voilà par contre ils n'interdisent pas les trucs toxiques les vaccins les mercures l'aluminium et les particules dans les nuages etc tout ça c'est encore toléré on dirait on sait pas de par quelle manière voilà tous les additifs etc les exhausteurs de goût les glutamates je ne veux pas trop m'étaler on va rester aux cuisses mais on se demande tout ça comment c'est encore toléré on interdit encore le chanvre la vitamine c en injection et l'argent colloidal en utilisation interne toujours interdit et la chloroquine ils l'ont rajouté dans l'eau quoi dans le sac des des choses qui dérangent alors un autre grand personnage qui a malgré tout eu des récompenses des nazis pendant la guerre aussi et puis il a fait une voiture qui roulait à l'huile de chanvre etc mais on sait plus de quel côté il était un mais bon il avait quand même conscience que le chanvre était la solution comme quand les allemands ont envahi d'autres pays ils ont qu'ils n'ont enfin ils ont cardiaqué les cultures de chanvre pour leurs soldats pour les habits des soldats pour tous pour tous les parachutes etc c'est aussi la raison pour lequel l'amérique a demandé à tous ces agriculteurs de cultiver du chanvre pendant la guerre cinq ans après qu'il l'ait interdit avec la marijuana en disant hemp for victory là de nouveau il parlait en anglais normal le hemp chanvre mais il parlait plus de marijuana for victory ça ils n'ont pas osé le dire là il se serait fait prendre la main dans le sac on va dire mais nous en 2020 on a compris leur bluff enfin enfin voilà on continue pourquoi sacrifier nos forêts centenaires continuer la coûteuse exploitation de nos minéraux si nous pouvons obtenir l'équivalent avec la récolte annuelle de chanvre voilà qui disait ça et qui a dit aussi aux états unis il existait plus de 5 millions d'hectares de chanvre cannabis sauvage avant 1937 qui avait donc des taux plus haut que 0,2% thc qui étaient cultivés par les ancêtres par toute l'amérique voilà c'était l'année de la première mission première prohibition américaine organisée par les grands lobbies des grands pollueurs industriels américains des centaines de milliers d'oiseaux se délecter en plus de ces grains qu'ils préféraient à toutes les autres jusqu'à ce que le gouvernement américain décide la destruction complète de cet élément vital de notre chaîne alimentaire de plus avant 1937 on ne se préoccupait guère de son effet psychoactif parce qu'il était en pharmacie 1 et avec le cbd et tout ça il y avait moins d'effets psychoactifs à l'époque maintenant il ya trop de thc sur le marché noir et en effet ça fait des effets secondaires pas toujours très cool pour vos enfants à vous de vous battre pour le annuler toute cette prohibition et avoir du chanvre de qualité cultivé par des pros ici en belgique dans des clubs dans un labyrinthe dans un hangar avec des lampes toute l'année comme ça et puis on part à récolter les fleurs en fin de saison avec tous les membres j'imagine ça peut être sympa voilà les idées sont lancées le huitième phrase le jour où tous les combustibles fossiles et leurs dérivés ainsi que l'abattage des arbres et la déforestation seront interdits pour réduire l'effet de serre et sauver la planète alors on se tournera vers la seule ressource naturelle renouvelable susceptible de fournir la majeure partie de notre papier de notre textile et nourriture c'est même la seule capable de répondre aux problèmes énergétiques de la planète tant au niveau des transports que pour la maison l'industrie etc une ressource qui permet de limiter en plus la pollution de reconstituer les sols et nettoyer l'atmosphère tout cela en même temps bref on tendra la main à notre vieille amie qui a déjà fait cela dans le passé le chanvre le cannabis voilà il avait même dit la marijona pour provoquer un peu les gens mais moi je n'ai pas mis parce qu'on n'est plus à l'ère de la marijona là on est au l'ère du corona il faut une autre peur maintenant c'est le corona qui vous fait pur c'est même plus la marijona la marijona va peut-être vous sauver du corona paradoxalement si vous prenez conscience et confiance et connaissance voilà j'ai bu un peu beaucoup de jus de chambre c'est pour ça je suis un peu stimulé aussi mais il n'y a pas de souci et la vitamine c c'est vrai que quand on en prend la liposomale elle est beaucoup plus efficace c'est comme si on l'avait en intraveineuse alors je ne dis pas que le chanvre sauveur le monde mais en tout cas c'est la seule chose qui puisse le faire à l'heure actuelle à moins qu'ils aient des nomos ou des gens de l'extérieur de la planète qui débarquent avec une meilleure plante ou encore que le chanvre genre un chanvre qui pousse cinq fois plus vite et qui peut qui peut devenir un arbre sans mourir tous les ans peut-être le grand arbre à chanvre on ne sait jamais qui a dit nous sommes à l'aube d'un nouvel âge dans la médecine et pour l'humanité non seulement le chanvre cannabis donc peut sauver le monde mais il peut aussi éliminer une bonne partie de la souffrance humaine et peut même mettre un terme à la famine qu'est ce qu'on attend 1 celui là il était un petit peu ils ont essayé de mettre devant les tribunaux pour essayer de dire c'est un trafiquant de vol qui fournissait du thc aux tous les gens qui avaient du cancer etc mais il a 5000 personnes qui peuvent témoigner qui sont en vie grâce à lui et qu'ils étaient condamnés à mort par la médecine qu'ils pouvaient plus rien faire pour eux après les avoir chimiotiser radiotiser et chimiquiser avec plein de produits ben ils étaient condamnés à mort et ils sont encore vivants la majorité grâce à rick si pas je vais pas dire son nom grâce à l'huile de ce gars là qui a fait du concentré de cannabis comme avant 1937 qui était indiqué dans la pharmacopée des états unis il a juste repris la recette il a refait puis on l'a dit enfin c'est quoi ce que c'est extrait tout concentré qui avec en général 10 seringues 10 seringues plus ou moins de 100 grammes en tout ben beaucoup de gens guérissait donc voilà et quand ils font la chimio la radio tout ça il fallait deux il fallait le double quoi donc voilà le double de seringues concentré c'est pas en piqûres c'est à mettre sous la langue dans vos dans dans votre alimentation en en gélules en suppositoire comme vous voulez sur la peau avec des pommades donc voilà le système des cannabinoïdes existe depuis près de 600 millions d'années voilà rien que ça il est plus vieux que les dinosaures si encore on va retrouver des traces des dinosaures au fil du temps ce système a continuement évolué et toutes les nouvelles espèces sont intégrées dans leurs fonctions biologiques c'est surtout dans le domaine de la faim et la prise alimentaire que le système des cannabinoïdes joue un rôle assez important primordial même il sert aussi à maintenir l'homéostasie du corps donc ce sont l'équilibre naturel de vos cellules pour qu'elles soient en meilleure santé en plein de vitalité les activités dans les parties les plus évoluées du cerveau se basent sur les récepteurs des cannabinoïdes et favorisent des états de conscience supérieurs ou modifiés supérieurs le système des cannabinoïdes nous permet d'accepter les changements de manière décontractée et paisible malgré ce grand confinement mascarade etc etc et le vaccin qui arrive si si on réagit pas plus de 51% des citoyens pour dire on met notre gilet je sais pas lequel le verre peut-être cette fois-ci et on dit qu'on n'a pas besoin de vaccins pas besoin de corona et pas besoin de tout ça on a le kit de survie alors le système des cannabinoïdes nous permet d'accepter les changements je l'ai dit le système des cannabinoïdes est en fait un système holistique l'équilibre nécessaire à notre santé est intimement lié à ce système c'est la raison pour laquelle le chanvre de cannabis doit être apporté de tous et utilisé de façon appropriée évidemment qui a dit je recommande de consommer quotidiennement de l'huile de graines de chanvre de la salade de feuilles de chanvre frais avec des graines de chanvre germés qui seront du coup riches en vitamine d 100 fois plus de vitamine d que dans la graine de base et entre 120 et 240 millilitres de jus de chanvre frais divisé en cinq doses équivalent en 5 x 100 mg de cbda pour les variétés traditionnelles selon moi ce régime permettrait donc selon lui plutôt ce régime permettrait de limiter les risques de cancer de réduire les risques de crise cardiaque et du diabète insulino dépendant voilà c'était un docteur qui a aidé sa femme d'une maladie auto-immune et qui a dit ça et qui a initié des partenaires font des amis du luxembourg à faire de la teinture mère de chanvre du jus de chanvre et tout ça disponible au luxembourg chez norbert et docteur stein metz ancien dieu cnrs qui ont des extraits à 150 euros les fioles de 10 millilitres à 30% de cbd il en faut quelques unes pour certaines maladies mais c'est très efficace je vous le rassure caranqui qui a dit on est qu'à la 13e et ben ça va prendre un peu de temps cette vidéo dire de rien soyez patient les premières traces dans le monde de l'utilisation des graines de chanvre pour l'alimentation remonte à 8000 ans avant jc 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 en chine le hameau de bapan dans la province de guanxi est connu de nos jours pour le taux de longévité record de ses habitants 7 centenaires sur 510 villageois recensés c'est déjà un taux dix fois supérieur à la moyenne donc voilà puis maintenant avec le corona en fait moins les malins nous ces vétérans se nourrissent quotidiennement d'un bol de soupe de base de feuilles de chanvre d'inflorescence et de graines tout ça mixé avec un peu de sésame et il appelle le pommatin le pommatin j'imagine là bas à ce que je prends un pommatin outre l'environnement écologique favorable dont ils disposent cette soupe de longévité entre guillemets cette soupe de chandreté semble compiler pour eux tous les ingrédients alimentaires indispensables à une vie saine mais voilà tant mieux on irait bien voir combien il y a de coronavirus dans ce petit village il n'y en a pas beaucoup à mon avis alors en parlant de la déficience clinique en cannabinoïdes qui quel docteur a osé parler de ça alors c'est c'est un concept que j'ai présenté à l'époque j'ai eu un article de synthèse plus vaste en 2004 et cette année 2016 j'ai soumis une revue supplémentaire qui est actuellement à l'étude pour publication fondamentalement il m'est venu à l'esprit que de nombreuses maladies affectent les niveaux de neurotransmetteurs quelques exemples nous savons que l'un l'un des principaux problèmes de la maladie d'alzheimer ou d'autres démence est le manque d'acétylcholine la molécule mémoire dans le cerveau et même dans la main et même dans la maladie de parkinson il n'y a pas assez de dopamine et vous essayez de la remplacer par un médicament appelé l-dopa alors à quoi ressemblerait une déficience en fonction endocannabinoïdes et bien nous le savions déjà si vous n'avez pas assez de cannabinoïdes endogènes donc fabriqués par votre propre corps la fameuse anandamide la molécule du bien-être de la béatitude selon anandate c'est bien du sanskrit et découvert par le docteur rafael mechoulam voilà en comprenant la similitude avec l'effet du thc sur le cerveau du cbd etc et les cannabinoïdes qui sont présents dans le lait maternel et ceux qu'on fabrique par la suite une fois qu'on assimile nous même nos oméga 3 oméga 6 qu'on les transforme en néicosanoïdes dont une famille sont les endocannabinoïdes donc l'anandamide et le 2-arachidinoïdes glycérol je pense les deux principaux voilà qui agissent comme le thc et le cbd de manière plus légère mais naturelle parce que quand vous faites du sport etc c'est aussi en partie ça que vous fabriquez dans votre corps l'anandamide et le 2-AG donc si vous n'avez pas assez d'endocannabinoïdes vous ressentez une douleur là où il ne devrait pas y avoir de douleur ou vous pourrez être malade parfois nausée etc vous aurez des seuils de saisie abaissée j'imagine c'est des seuils de résistance à la maladie ou quoi c'était traduit par Google Transet aussi voilà donc et juste toute une panoplie d'autres problèmes il m'est venu à l'esprit qu'un certain nombre de maladies très courantes semblent semblent je l'ai à côté là semblent correspondre à un modèle qui serait compatible avec une carence en cannabinoïdes endogènes en particulier la migraine les syndromes du colon irritable et les fibromyalgies et plein d'autres choses peut-être les cancers aussi la majorité des gens comme aussi qui ont le coronavirus à mon avis ils ont de grosses déficiences en cannabinoïdes et en vitamine C et ils ne mangent plus des fruits qui contiennent de l'argent colloidal parce que les seuls sont devenus très pauvres à notre époque donc ils ont tous un point commun ce sont tous des syndromes hyper algésiques donc liés à la douleur je pense ça veut dire ce qui signifie qu'il semble y avoir des douleurs disproportionnées par rapport à ce qui devrait se passer en d'autres termes vous pouvez regarder les tissus qui semblent corrects mais il y a quelque chose de biochimique qui alimente la douleur l'exercice physique augmente le taux d'endocannabinoïdes en plus de vos endorphines dans le cerveau et cela explique probablement pourquoi les passionnés de jogging parlent d'euphorie du coureur c'est comme ça que vous vous shootez vous au lieu de manger vos oméga 3 et de vaporiser un peu de chambre il y en a qui vont courir c'est plus ou moins le même effet alors qui a dit don't worry be hampi ne vous inquiétez pas aidez-vous aimez-vous et chanvrez-vous .wibi.com voilà encore on est qu'à la moitié on va essayer d'être à 23 minutes quand même dans cette vidéo cette synthèse a l'urgente mission de remettre en lumière les applications hors du commun de cette plante constatant qu'elle est méconnue du grand public outil indispensable de l'indépendance économique des civilisations et religions naissantes cette matière première oubliée permet de produire aisément toutes sortes de produits vitaux de qualité biocarburant éclairage chauffage alimentation papier textile cordage en sang cosmétique médecine etc incontournable le champ fut sans doute une des plantes les plus cultivées sur notre planète jusqu'en 1961 grande année de l'interdiction de l'ONU qui a accepté les bacs chiches des américains et surtout des grands multimilliardaires psychopathes machiavéliques et minoritaires comme on dit qui avait peut-être déjà fondé la banque centrale qui était peut-être déjà la crise de 29 etc la seconde guerre mondiale le 11 septembre le corona quoi je veux pas dire quoi le corona survit je l'ai dit à l'envers c'est pas un virus c'est la survie la corona survit à l'envers ça se dit presque survit regardez écrivez des lettres les pères fondateurs des Etats-Unis d'Amérique en étaient également convaincus entre 1650 et 1850 un agriculteur américain pouvait payer ses impôts avec ce qu'on appelle encore la marijuana de nos jours évidemment il payait en fibres il payait en graines il payait en fleurs pour alimenter toute l'infrastructure américaine cet élan écologique fut stoppé net 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 occulté par l'essor des industries polluantes la pétrochimie papeterie à base de pulpe de bois qui avait breveté des nouveaux brevets et des cultures de coton etc aujourd'hui avec la crise pétro-financière et la crise financière aussi expliquée par Pierre Jovanovic dans revue de presse juillet-août avec Laurent Fent les grands papes de la fake news voilà vous en saurez plus et n'oubliez pas d'aller regarder aussi l'info en question avec Jean-Jacques Rêvecoeur avec Tal Schaller etc peut-être qu'un jour je serai dans l'info en question aussi pour le chambre en question cet élan écologique voilà aujourd'hui avec la crise le chambre de par ses exceptionnelles de qualité pourrait être enfin reconnu comme une ressource providentielle universelle et renouvelable dédiée à l'homme qui a dit ça qui a dit ça avis à la population oula il va loin même lui libérons la culture de chanvre traditionnelle utile indispensable à nos ancêtres et à notre futur qui avait entre 0,5 et 5% de THC jadis en France parce qu'au Maroc ce chanvre là avait déjà beaucoup plus en Inde aussi mais en France il avait déjà 5% de THC les grandes plantes sativac on cultive mais maintenant elles sont réduites à 0,2% de THC par un modification génétique pas très sympathique et qui nous a sabotés mais on a encore un peu de CBD heureusement c'est ce qui nous permet de relancer l'essor du chanvre pour le thérapeutique aussi et le reste viendra on a découvert le CBG aussi le CBC dans certaines variétés donc on y travaille pour les amener sur le marché le plus rapidement possible alors il rappelait aussi il est en effet interdit de replanter les semences de grains de chambre industrielles parce que le taux de THC augmente également avec la chaleur dépassant les 0,2% de THC autorisé et la plante se réadapte à son ancêtre et donc à son climat etc et donc les plantes fournies par les lobbies etc certifiées conformes on ne peut pas récolter les graines et les ressemer parce que sinon elles seraient à 0,3% l'année d'après et puis peut-être à 0,5% et puis à 1% et puis 2% puis 3% jusqu'à 5% et s'il y a des gens qui cultivent du cannabis dans la région qui pollinisent nos chantres et bien on en montera peut-être à plus que THC plus de CBD aussi on ne sait pas cela prouve bien qu'il s'agit bien qu'il s'agit bien de la même plante le cannabis sativa tout dépend de ce que l'on en fait pourtant ce chanvre ancestral naturellement chargé en THC aurait même 6 fois plus de rendement sous les tropiques dans tous les pays pauvres où c'est interdit etc il y a encore des peines dangereuses et on les a sabotées aussi et pourquoi il y a des grandes migrations maintenant et des grandes révoltes populaires on se demande donc dans ces pays là on pourrait faire 3 récoltes annuelles avec certaines variétés et 2 fois plus de biomasse et les plantes peuvent pousser jusqu'à 6 mètres de haut alors qu'ici en général c'est 3 mètres même si on a déjà vu des plantes de 4-5 mètres en Belgique mais c'est très très rare mais cette année si vous devinez la plante la plus grande du labyrinthe de chanvre et bien vous gagnerez aussi sûrement beaucoup de choses ou quelques cadeaux on va voir en fonction voilà la prohibition mondiale du chanvre par l'ONU prive les populations les plus pauvres d'une manne écologique traditionnelle éprouvée pendant des milliers d'années et sans équivalent énergie, alimentation construction, isolation bio, plastique papier, cordes textiles, médicaments etc. tout cela aisément sans pesticides ni labours ni irrigation parfois si vous voulez irriguer il y aura le chanvre dira merci parfois le chanvre est le concurrent végétal écologique direct des producteurs d'énergie polluante de l'air industrielle le pétrole le coton le nylon l'amiante les pesticides la déforestation la chimie pharmaceutique etc. qui ont n'en doutait pas organisé la prohibition de 1961 évidemment une fois qu'ils se sont dit ah les américains ils ont bien trompé leur peuple en 1937 avec la marijuana ça va passer on va bluffer maintenant qu'on a fait beaucoup de propagande et que les jeunes ont des mauvais cannabis dans la rue etc. et qu'il y a du trafic de haut vol avec du chanvre frelaté ils arrivaient à faire peur à toutes les ménagères ménagers vos enfants vont se faire confiner si on n'interdit pas la marijuana ou je ne sais pas quoi et donc ils ont accepté c'est passé comme une lettre à la poste presque mais moi à ma poste la lettre elle n'est pas passée donc j'ai fait un rêve prémonitoire et j'espère qu'ils ne vont pas m'embêter avec un confiscant dès qu'on commande du CBD par la poste ou d'autres trucs thérapeutiques parce que ça commence à être un peu emmerdant leur truc d'importation de stupéfiants même pour des grains de chanvre jusqu'où ils iront mais je les attends s'il faut faire un procès contre l'état et dire non-assistance à personne en danger j'ai eu un cancer j'ai des douleurs j'ai les pieds cassés suite à une interpellation de la police illégale et illégitime et qui ont accepté des ordres de bandits en col blanc qui voulaient me kidnapper aux urgences et je ne vais pas vous en dire plus dans la vidéo ils ont réussi mais je suis là je suis bien là je suis bien là je ne suis pas ils n'ont pas su me confiner en psychiatrie heureusement sinon j'aurais fait mon buzz mais ils m'auraient piqué mon gsm là-bas ça aurait été compliqué j'aurais dû vous demander de venir me filmer derrière la grille et me lancer des graines de chanvre et des cacahuètes alors les 1176 hectares de chanvre cultivés en France vers 1850 seraient classifiés aujourd'hui comme du cannabis marijuana parce qu'ils auraient 5% de THC si on ressortait les vieilles graines de nos ancêtres dans les coffres forts les bigoudins ne tissaient et fumaient le chanvre avant le tabac évidemment que les américains nous envahissent et nous donnent des chewing-gums et du tabac interdisent le chanvre par la même occasion vecteur de l'âge d'or de la Bretagne avec le lin qui a dit ça ? qui a dit ça ? alors ça c'est un petit clin d'oeil au Covid-19 article 19 vous aurez compris sûrement tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de recevoir de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit c'est pour ça que moi je fais un stand improvisé sur ma terrasse avec un petit micro un écran parfois des haut-parleurs des dégustations et je vous invite au labyrinthe de chanvre pour en connaître plus et découvrir encore plus le potentiel je vais sûrement installer une tente là-bas et vous aurez accès à beaucoup de livres et vous pourrez filmer tout ça et faire un petit résumé de ce qui vous interpelle le plus et même vous filmer dans une vidéo en 33 minutes même seulement et 3 minutes 33 secondes dans lequel vous devez dire le maximum d'informations intéressantes sur le chanvre que vous aurez envie de transmettre à vos enfants à vos amis etc voilà qui a dit une graine de chanvre suffit à la vie mille graines de chanvre et la terre fleurit une graine de chanvre suffit à la vie mille hectares de chanvre et la terre guérit une graine de chanvre suffit à la vie mille planètes de chanvre et l'univers grandit il est même déconfiné avec sa vitamine C et son CBD et tout le reste alors qui a osé dire aussi les villageois c'est comme les cochons plus ça mange du chanvre moins ça devient confiné pas si con il finit attention tout médecin qui a régulièrement administré point 22 des doses de 50 à 100 grammes de vitamine C c'est pas grand c'est pas rien c'est 100 petites fioles comme ça de l'arascorbine à 2 euros le gramme donc à 2000 euros le kilo mais ça peut sauver des vies c'est interdit en Belgique mais c'est disponible en Allemagne donc voilà acide ascorbique par voie intraveineuse a eu l'occasion d'assister à des réponses cliniques que la majeure partie de la profession médicale considère encore comme une coïncidence ou tout simplement impossible après plus de 15 ans de recherche et d'observation personnelle ce médecin peut affirmer catégoriquement qu'une dose élevée de vitamine C était un miracle clinique par rapport à l'ensemble de médicaments modernes parce qu'il a remarqué qu'avec 5 grammes d'injection de vitamine C on pouvait empêcher des gens d'une greffe du foie quand ils mangeaient des champignons toxiques dans la forêt et voilà mais quand on appelle le centre antipoison ils disent désolé on a du business on va facturer 20 000 euros on les met dans le QR on fait une greffe de foie et le protocole bastien nous intéresse pas merci au revoir et merci c'est comme le champ avec l'argent collidal ça ne les intéresse pas ils n'ont pas été formés pour ça business is business qui disait et puis il a raccroché c'est sympa hein si l'on vous proposez un produit capable de tuer la plupart des microbes qui assaillent l'humanité accélérer la cicatrization des blessures des brûlures soigner la peau les allergies stimuler la défense naturelle de l'organisme purifier l'eau vous serez sans doute sceptique et pourtant ces substances existent bel et bien simple suspension de particules d'argent microscopique avec une électrodise dans l'eau ultra pure l'argent collidal fut utilisé par les médecins de manière intensive pendant près d'un demi-siècle jusqu'au début des années 40 lorsqu'il était occulté et tombé dans les oubliettes de l'histoire après l'invention des antibiotiques de synthèse et tout le reste il y a plein de sites qui en parlent il est mis d'un très grand nombre de bactéries pathogènes y compris les souches résistantes aux antibiotiques ainsi qu'un nombre de virus et de parasites ce fut même l'un des les plus employés en particulier qui ont tout type d'infection atteint de taille inférieure c'est à dire des particules de cette ultra sont capables de rentrer dans des cellules et de détruire les virus les virus c'est la survie en fait avant ils mettaient une pièce d'argent dans leur gourde aussi pour aller à la guerre oui voilà dans les navettes spatiales c'est des filtres à argent c'est pas du chlore etc on est qu'à la 24 et bien je vais dépasser les 33 minutes désolé à mon avis on vit dans ce monde pas dans un monde imaginaire dans notre monde il y a des institutions tyranniques très importantes ce qu'on appelle les multinationales qui sont des institutions humaines les plus proches des systèmes totalitaires et fascistes je rajoute moi-même ils n'ont pas de compte à rendre au public c'est comme des prédateurs qui se jettent sur la société et pour se défendre de ces prédateurs les gens n'ont qu'un seul outil de défense c'est l'état mais quand on voit comment subissent les gilets jaunes l'état y protège qui pour l'instant alors tout gouvernement a besoin d'effrayer ayez peur 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 la mascarade attendez le vaccin mais j'espère que ça sera un vaccin d'argent colloidal de vitamine C pure rien d'autre pas d'adjuvant rien d'autre là ça serait sympa de la part de Bill Gates et là moi je dirais ah je te reconnais enfin comme un philanthrope mec mais t'as fait le diable jusque là c'est pour qu'on t'accepte comme le sauveur ou quoi parce que là pour l'instant il est pas en mode sauveur alors tout gouvernement a besoin d'effrayer sa population et une façon de le faire est d'envelopper son fonctionnement de mystère c'est la manière traditionnelle de couvrir et de protéger le pouvoir et de faire des loges etc des clubs secrets des grandes réunions privées pendant le corona eux ils peuvent quand même faire ce qu'ils veulent on le rend mystérieux et secret au dessus de la personne ordinaire sinon pourquoi les gens l'accepteraient-ils désolé de dévier parfois de la phrase originelle l'une des armes du néolibéralisme consiste à déclarer la guerre à l'imagination ah ouais là pas que ça en faisant croire qu'il n'y a pas d'alternative qu'on est parvenu à la fin de notre histoire il faut donc changer de paradigme substituer une économie fondée sur la spéculation financière et la cupidité et la consommation de masse qui considère que les gens et la planète sont comme des ressources inépuisables et jetables une culture qui protégera et respectera donc chaque personne et chaque lieu voilà pour cela il faut passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 30 ans avec le chanvre avec les énergies de Nikola Tesla qui ont été bannis et confisqués par l'armée et les services secrets il est vraiment temps de faire un peu le coming out de tout ça maintenant mais dans l'intervalle il faut construire un système économique plus juste une gestion démocratique et équitable de l'énergie au lieu de la laisser aux mains des grandes entreprises on va passer aux dernières phrases mystérieuses qui a dit je suis le pain ou voici le pain on aurait dû dire parce que le pain c'était quoi on ne sait pas vivant c'est un symbole souvent quand ils utilisaient des symboles dans la Bible pour que seulement les initiés comprennent les noms de code évidemment alors vivant qui est descendu du ciel donc un pain vivant qui est descendu du ciel vous avez déjà vu ça vous ? c'est pas un choc à pic attention si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain qu'il donnera c'est sa chair sa chair on devrait dire la chair de la plante de la chair des dieux on va dire comme il disait que je donnerai pour la vie du monde voilà pour la conscience éternelle de la vie et de la mort de la vie et de la mort etc vous croyez que vous étiez mort mais non vous n'étiez pas mort vous étiez juste dans un état modifié de conscience quiconque boit cette eau un peu suite par rapport à ce qu'il y a au-dessus aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ah bon ? au contraire l'eau que je lui donnerai deviendra en lui la source jaillissante jaillissant en vie éternelle bois l'eau de ta propre citerne attention quel est le symbolique de la citerne ? l'eau jaillissante de ton propre puits après avoir pris quelle substance ? on ne sait pas toute vérité passe par trois étapes on se doute mais on ne vous le dit pas toute vérité passe par trois étapes d'abord elle est ridiculisée ah oui comme la marijuana enfin pacotis pacotis pamplettes tout ça vitamine C c'est un bluff ensuite elle est violemment combattue ouais ce qu'on voit maintenant ce que j'ai subi on m'a dit que j'étais un criminel si je ramenais cette petite vitamine C pour guérir plus vite de mon cancer de la part des gens formatés par le système évidemment qui ont des comptes à rendre à l'heure des médecins ensuite donc combattue et enfin elle est acceptée comme une évidence et ben oui un jour on dirait c'est évident le système cannabinoïde le chambre etc tout est divin dans ce monde c'est normal qu'on ait été on ait on ait adapté à consommer beaucoup de plantes sacrées et ancestrales que nos ancêtres utilisés pour les rituels de passage et de rectifier notre âme pour purifier notre conscience enfin rectifier notre conscience pour purifier notre âme qui est le mystère de cette phrase là donc quelqu'un d'autre a dit si vous voulez comprendre l'univers un grand chercheur pensez en termes d'énergie de fréquence et de vibration voilà phase 31 j'aimerais voir cette terre au delà du pôle cette terre qui est le centre du grand inconnu quel mystérieux explorateur et engagé par l'armée américaine a été visiter ces régions du pôle nord et du pôle sud et pourquoi il parle d'une terre au delà du pôle cette terre qui est le centre du grand inconnu ah bon on aurait dû mettre des guillemets partout je crois ici aïe 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 il disait même il parlait d'un continent enchanté dans le ciel une sorte de mirage visuel imaginez la terre comme une pomme qui aurait gonflé 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 mais du coup il y a un vide qui se crée mais peut-être qu'il y a un astre central de fer à 6000 degrés en fusion qui émet de la lumière et qui peut peut-être donner une atmosphère à l'intérieur pour les gens qui seraient dans la maison et pas sur le toit de la maison le toit de la planète c'est un peu risqué quand on voit tout ce qui pourrait nous tomber dessus voilà peut-être qu'il y a des gens qui se sont confinés depuis le dernier déluge et voilà ils ont préféré rester confinés que de venir avec des mutants comme nous des gens très limités comme humains avec beaucoup de potentiel mais avec la cupidité qui gère le monde et l'argent est roi et les loges secrètes ont caché mystifié beaucoup beaucoup trop de choses du coup je ne sais pas jusqu'où ça ira jusqu'où on chanvrera voilà et alors une grande phrase d'alchimiste visita interiora terra rectificando in venes occultum lapidem c'est du latin apparemment voilà vous comprenez visita interiora terra rectificando in venes ça veut dire un peu de tout le monde occultum lapidem donc votre pierre philosophale ou votre pierre secrète mystérieuse c'est peut-être votre âme c'est peut-être quelque chose comme ça là aussi c'est symbolique tout ça mais attendez la npiee.com en 2022 et on verra s'ils y arrivent ou s'ils sont sabotés et torpillés dans le processus mais il faut 5 millions de dollars et c'est parti c'est pas grand chose pour certains mais voilà en 2007 ils ont voulu l'organiser l'expédition mais le gars est mort d'un cancer virulent du cerveau avec des ondes on ne sait pas d'où elle venait et ils ont remboursé les 100 personnes qui avaient mis 20 000 euros parce qu'ils y croyaient et ils savaient qu'il y avait des choses mystérieuses c'est que c'était peut-être l'endroit de l'exode dont ils parlaient dans certains livres mystérieux le fameux exode il y en a plusieurs des exodes mais voilà et qui a encore écrit quelque part si tu ne vas pas au chanvre le chanvre ira à toi mystère et boule de gomme voilà ceux qui ont la réponse aux 33 questions aux 33 citations faites-la ma part venir sur mon mail vous le trouverez sur mon site geocout.com ou b-o-n-o-g-e-o-n-o-b-o at protonmail p-r-o-t-o-n-m-a-i-l .com voilà on va on va prolonger un peu la vidéo tant qu'on a un peu de temps qu'on a déjà dépassé les 33 minutes pour vous dire voilà dans un kit on pourrait vous mettre un petit peu de tout ça l'argent colloidal de pharmacie mais très cher celui de magasin bio on peut le faire soi-même aussi des petites graines de chanvre qui peuvent encore germer qui sont donc 100 fois plus en vitamine D une fois qu'elles sont germées quelques jours et sinon vous pouvez les repiquer dans le jardin pour nourrir les oiseaux après à la fin de l'hiver ça fera des grandes plantes remplies de graines s'il y a des plantes mâles aussi qui poussent et voilà donc on va parfaire tout le passage du livre parce que ça je l'ai fait dans plein d'autres vidéos donc ça va être un peu trop long dans celle-ci mais voilà tous les noms du chanvre dans toutes les langues plus ou moins l'association de Samantha qui est aussi guérie d'un cancer en grande partie grâce au chanvre cannabis et tous les dérivés et qui vous invitent à la contacter quand elle sera de retour de vacances etc voilà pour vous aider vos aiguillers vous donner les références des médecins qui peuvent vous prescrire ça aller chercher ça aux Pays-Bas ou par des associations ils vous les envoient ou pas ça dépend de la police s'ils vous chopent par les douanes voilà rendez-vous au labyrinthe de chambre aussi allez visiter c'est vraiment génial là-bas ce que ça Brina a fait avec son mari il y a une super bonne ambiance il y a de temps en temps des ateliers des découvertes il y a le stand du CBD Social Time avec lequel on va peut-être d'organiser un crowdfunding pour faire un grand un grand labyrinthe indoor pour tout l'hiver en black light et tout ça de temps en temps ça pourrait être vraiment sympa non ? vous y pensez quoi à nous d'avancer avant que les banques soient en faillite en 2021 peut-être et le grand reset qu'ils annoncent au FMI et le fait qu'ils ont déjà pris beaucoup de lingots d'or de vos banques centrales et que maintenant c'est la guerre de l'or la guerre de l'argent voilà à Wall Street on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer ils ne font qu'injecter de la dette de la dette de la dette mais imaginez une grosse machine à billets et que tout le monde a une machine à billets chez soi à un moment les gens ils n'auront plus confiance au billet s'il y en a trop en circulation par rapport aux choses réelles qui sont en garantie et qu'est-ce qu'il y a encore en garantie on ne sait pas pas grand chose donc voilà l'huile de champ du Cloberto excellente la vitamine C le livre révolutionnaire sur la vitamine C qui était interdit qui maintenant est disponible un peu plus cher que d'habitude qui est de nouveau édité et voilà on ne va pas vous en dire tout mais voilà c'est expliqué là le gars qui a eu un miracle et puis tous les gens ont appelé les hôpitaux pour avoir aussi cette petite fameuse vitamine C en injection on leur a dit désolé c'est totalement interdit la FDA nous l'interdit la Food and Drug Administration des américains interdisait aux Nouveaux-Zélandais d'avoir avec ça c'est quand même dingue jusqu'où ça va les tentacules d'octopus de coronactopus donc voilà ça je l'ai commandé sur internet à 2000 euros le kilo si vous avez 5 grammes et voilà si un jour une infirmière vient et nous dit que vous avez le corona qu'il faut vous injecter un vaccin ou je ne sais pas quoi ou vous êtes un peu nerveux et qu'elle veut vous calmer je ne sais pas quoi moi ça m'est arrivé une fois en pleine nuit tout ça le 11 avril voilà 10 jours après le 1er avril donc j'en témoigne et je vais quand même vous montrer et la même eu le culot de laisser sur la table ce avec quoi elle m'avait piqué l'infirmière avec les 7 policiers qui m'ont mis les menottes etc pas sympa qui ont sorti les gaz les matraques et tout qui m'ont un peu essayé de m'attraper du coup j'ai dû sauter à la meuse je me suis cassé les pieds dans le processus et puis ils n'ont pas été cool ils ont fait semblant de me laisser prendre ma douche et puis ils m'ont attrapé avec les menottes et tout et alors l'infirmière a sorti ce truc là elle a sorti la pic pic mais la grosse j'étais avec les menottes et tout regardez comment elle est c'est combien par rapport à cette feuille c'est un tiers de la feuille quoi c'est waouh elle m'a enfoncé ça ça à peu près c'est énorme quoi c'est énorme c'est voilà quoi c'est déjà plus gros que la fiole quoi boum c'est comme la fiole quand elle m'a injecté ça boum voilà c'est pas cool avec ce sale produit je sais pas ça m'a fait bizarre droperidol voilà j'espère qu'elle a pas mis la dose de cheval parce que purée ils ont failli mettre dans le coma et puis ils m'auraient dit coronavirus je sais pas ce qu'on va lui injecter qu'est-ce qu'il m'aurait fait il m'aurait peut-être mis son respirateur artificiel et trafic d'organes après ou quoi il paraît jusqu'en Antarctique qu'est-ce qu'il s'est passé en Antarctique opération iJump 1947 opération paperclip et Roswell c'est quoi ce bazar quand vous allez le voir sous Google droperidol enfin voilà moi je conseille pas à personne ce genre de truc mais voilà j'ai un petit souvenir j'ai même les preuves donc ceux qui arrivent grand cuis ceux qui arrivent à trouver les trois noms l'infirmière et les deux infirmiers qui l'accompagnaient ils étaient masqués mais j'ai pas leur nom encore mais je connais des gens qui les connaissent et les sept noms des policiers parce qu'on voudrait les réinviter à retourner la scène mais cette fois-ci comme des acteurs en gag donc on fait tout on fait tout semblant mais voilà la piqûre ils la feront semblant avec du faux truc pas le vrai calmant et après je saute à la meuse mais alors cette fois-ci je nage avec une bouée parce que la fois passée j'ai pas de bouée donc j'ai eu peur de couler avec les pieds cassés j'ai pas osé traverser la meuse sinon ça aurait été vraiment en gag jusqu'au bout j'aurais pu vraiment faire une BD de l'an zéro du confinement comme j'aurais envie de l'appeler j'aurais même écrit les Duponts et Duponts il y en a un totalement parano psychopathe avec son masque et qui veut de l'hydrochloroquine ou qui cherche je sais pas un vaccin et tout ça et qui veut une puce RFID etc dans son pour être connecté pour être tracé tout ça pour être sûr qu'il n'attrape pas le coronavirus et puis il y a l'autre Duponts et Duponts avec sa vitamine C l'argent colloidal le chanvre etc les techniques de Nikola Tesla et plein d'autres choses pour vous guérir et celui-là ben voilà il y en a un qui dit motus et bouche cousue et bouche masquée et l'autre qui vous dit lotus en mode le lotus du Bouddha en méditation et bouche décousue voire bouche enchanvrée et là j'imagine déjà le petit logo voilà j'espère que vous ne me prendrez pas les idées mais si ça vous intéresse vous pouvez me contacter moi j'ai plein d'idées à mettre en commun dans une fondation etc et puis toutes ces idées pourront valoriser la fondation avec voilà plein de nouveaux concepts pour toucher un peu le grand public etc donc qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer dans la vidéo moi je crois qu'on va on va plus ou moins se calmer voilà on n'a pas su l'imprimer donc ça servira aux gens que je dirais voilà si vous voulez faire le tour du labyrinthe de chanvre écoutez ça en même temps pendant que vous faites le tour et puis essayez de deviner comme ça vous avez 44 minutes et 44 secondes un carré de 4 il manque plus il manque plus que le joker et voilà et vous pourrez peut-être être invité pour une partie de poker le 4 octobre 2020 pour mes 33 ans pour la journée mondiale des animaux et on fera un grand projet chanvresque ou une grande fête chanvresque si on n'est pas tous confinés sinon on se confinera dans un champ de chanvre c'est quand même sympathique on verra on verra tout est possible voilà dites-moi un peu ce que vous pensez de ce genre de vidéo de temps en temps ça fait du bien bon chic bon chanvre bon chanvre